hello les filles donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo haul donc c'est un haul que je vous avais dit que j'allais vous faire donc il y a des produits mac il y a du catrice make up geek puis il y a une commande d'un site qui est pas mal donc je vous montre ça tout de suite donc on va commencer par les rouges à lèvres parce que fin mars et tout le mois de mars j'ai beaucoup craqué pour les rouges à lèvres surtout pour les cours rouge à lèvres mac oui j'ai craqué et donc je vais vous montrer et je vais essayer d'intégrer mon petit logiciel les swatch porté sur moi parce que on m'a demandé de le faire c'était beaucoup plus sympa de le voir porter sur moi et de l'incruster dans la vidéo donc ce que je trouve ça tout à fait normal donc je vais essayer de le faire voilà donc en premier j'ai craqué pour un rouge à lèvres qui est d'une collection illimitée non limitée n'importe quoi une collection limitée je crois qu'on a été plus d'une avoir craqué pour ce rouge à lèvres et j'ai pas réagi assez vite quand il est arrivé sur le site de toute façon il ya un gros problème chez mac quand il ya des collections limitées qui arrivent c'est genre la guerre mondiale pour avoir un rouge à lèvres limite tu demandes un rtt à ton employeur pour pouvoir te poster toute la journée sur le site de mac ce que je trouve complètement débile et j'ai raté ce rouge à lèvres sauf que il allait sortir juste après en boutique et j'ai envoyé ma petite chérie bébé plus plus à l'hymne de récupérer en boutique donc c'est le fameux parti paro je ne sais pas si vous verrez voilà donc qui est un mat qui est vraiment un rose très flash quand même le parti paro donc il est vraiment très très mat donc il est là très joli ensuite à vous aviez deux rouges à lèvres que j'ai complètement craqué de la collection archi girls de veronica et betty ces collections je crois c'est la collection la plus attendue chez mac j'ai pas je craque vraiment très rarement chez mac parce que voilà toute façon je préfère laisser les collections limitées aux autres et bizarrement je suis tombé sur le blog de ma copine julie je n'aurais jamais dû aller sur son site sur sa sur son blog ce soir là je regrette et dans sa wish list il y avait le roniret je me dis roniret c'est bizarre j'ai jamais entendu parler de ce rouge à lèvres donc je clique sur la petite icône et je vois le rouge à lèvres donc je me précipite sur tantalia parce que de toute façon sur le site de mac ça ne sert à rien de regarder des swatchs et je suis complètement tombé in love de ce rouge à lèvres je me suis dit oh mon jume le faux je crois même que j'en ai rêvé rêvé de ce rouge à lèvres toute la nuit et le lendemain sur facebook j'en ai parlé à tout le monde ça a été instinctif parce que je savais très bien que ça allait être galère de l'avoir sur le site il ya même ma copine stacy qui a dit si tu veux je veillais sur toi je vais veiller sur toi en quelque sorte je vais veiller le site pour toi afin que tu aies le roniret donc je lui ai dit merci mais bon je pense que si elle aura attendu je pense que elle l'aurait jamais eu parce que j'ai eu tellement de problèmes pour avoir ces rouges à lèvres qui sortent sur le site je crois en attendu plus de deux semaines enfin bref et est une jeune gentille personne que je fais plein de bisous d'ailleurs je te remercie merci merci beaucoup qui m'a permis d'avoir ce rouge à lèvres donc je vais pas expliquer comment mais j'ai eu ce rouge à lèvres et je t'en remercie mais tu peux pas savoir de toute façon tu le sais déjà je suis vraiment contente le wally red qui est un rouge il y en a qui disent qui tire sur le framboise je ne saurais dire vous savez c'est un joli rouge mat très joli vraiment très 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 joli donc il y a également un mat aussi mais je trouve qu'il est vraiment très portable il fait une jolie bouche et je trouve pas du tout assez chant sur les lèvres et vraiment je trouve vraiment très très bien je sais que mon mère a dit waouh il est magnifique très très joli fait vraiment une jolie bouche il n'y a pas besoin d'être d'avoir un maquillage assez marqué au niveau des yeux vous pouvez vraiment rester très neutre avoir juste un un trait crayon ou trait liner ça suffira ou avec un un petit peu de mascara et ce sera parfait donc le wally red et dernièrement et je crois j'ai eu une chance ultime de l'avoir pour cette collection archi moi je voulais juste craquer pour le reniret parce que je savais même pas qu'elle sortait cette collection j'étais pas du tout intéressé parce que voilà quoi et en allant encore sur tam talia et puis en voyant des discussions des filles qui parlent de ce rouge à lèvres j'ai regardé multi 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 swatch sur le site et j'ai beaucoup apprécié le rendu qu'il avait il est assez spécial il est corail mais je trouve qu'il tire un petit peu vers plus le rose c'est un petit peu bizarre donc c'est le betty white qui est un satin voilà donc qui est comme ça voilà donc il est corail bon je vais peut-être vous verrez un petit peu mieux moi je le vois je trouve un petit peu qu'il sent un petit peu rose mais il est très joli donc j'ai un petit peu plus de mal à le porter celui là mais il faut que je refasse un essai parce que le jour je l'avais pas posé sur mes lèvres j'avais les lèvres qui étaient assez sèches et j'aimais pas du tout le rendu donc je trouve qu'il faut bien sûr hydrater ses lèvres et après ça va un petit peu mieux mais voilà et le dernier pour lequel que j'ai craqué chez mac oui ça fait beaucoup de choses quand même c'est un des rouges à lèvres de la nouvelle collection les rouges à lèvres mineralize qui ont des des mineralize c'est ça je crois ils ont des plein de particules de minérales qui apportent un côté hydratant ils sont très pigmentés etc je peux revenir dessus parce que c'est pas une experte et en regardant les swatchs de ces rouges à lèvres là je suis tombée sur un qui vous direz je me suis dit quand j'ai l'occasion d'avoir ce rouge à lèvres je le prends c'est sûr et c'est le lady headplay qui est vraiment un courage un courage un mandarin doux c'est décrit comme ça sur le site un mandarin doux et je trouve que des fois il tire un petit peu plus vers le oui le mandarine et des fois un peu plus sur le rosé un peu corail enfin c'est différent en fonction de la lumière et mais il est vraiment très 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 joli je suis porté dans ma vidéo favori et je trouve qu'ils ont beaucoup plus mandarine il est vraiment très joli donne un joli teint vraiment c'est un très beau rouge de lèvres pour le printemps été surtout pour l'été il va faire fureur donc voilà il est comme ça très 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 joli donc cela ils ont un paquet packaging différent des ceux qui sont en permanents voilà la différence voilà et en fait le packaging en fait le capuchon est aimanté voilà par contre moi je trouve qu'il n'est pas vraiment hyper solide au niveau de l'aimant je trouve que ça s'enlève trop facilement j'aurais trop peur que qui s'ouvre dans mon sac voilà mais je trouve ça joli en voilà c'est assez sobre c'est sympa mais bon ils étaient quand même sympa en ce qu'ils ont packaging comme ça moi j'aimais bien venir chez mac j'ai invité dans mon premier blush chez mac et je cherchais désespérément un blush dans les prunes un joli prune et ma copine julie m'a conseillé vivement le fard breezy qui est un blush assez scintillant satiné avec des jeux des reflets assez lumineux et vraiment elle est tombée pile poil il est vraiment très joli donc je vous montre depuis près il est comme ça très 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 joli bizarrement je n'en ai jamais entendu parler sur la toile très 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 sympa je vous fais un petit swatch il est très pigmenté donc il est comme ça très 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 sympa il apporte beaucoup de lumière et très sympa sympa ça sur ma peau je vais vous montrer ce que ça donne regardez je me rapproche donc voilà donc c'est tout c'est fini pour les craquages chez mac c'est déjà pas mal quand même voilà ensuite je vais vous présenter un phare que j'ai acquis récemment donc je remercie nadia qui m'a permis d'avoir ce phare je te fais plein de bisous ma belle et grâce à elle je me suis pris le phare qui est un bon dupe du phare club qui est vraiment très plus pigmenté qui a beaucoup de soucis sur certaines personnes qui vraiment très plus pigmenté on est obligé de sortir le fixe plus pour que ça beaucoup plus intense et vous avez de très bons dupes chez catrice et également chez to face mais bon le catrice est beaucoup plus abordable donc c'est le c'est mon chamaleon chamaleon voilà qu'il est comme ça et il est vraiment joli joli comme tout il est comme ça très sympa je vous fais le petit swatch regardez comment c'est pigmenté regardez moi ça somptuant je trouve dernièrement j'ai voulu m'acheter le fameux shampoing dossier qui est vraiment très dur à trouver à part si vous allez sur amazon mais je le trouve un petit peu cher quand même parce que je suis sûre et certain que à londres il n'est pas si cher que ça et en fouillant fort fouillant un petit peu google je suis tombé sur un site qui m'avait l'air pas mal et c'est vraiment une sorte de mine d'or avec ses inconvénients et ses bons côtés donc c'est le site que je me trompe pas life and look façon je mettrai le le mail en barre d'infos il est vraiment très très bien ce site vous avez une multitude de marques comme du aussi du clean and clear vous avez du clarins des ghd vous pouvez acheter des ghd sur ce site georgia mani gucci il ya plein plein de marques qu'est ce que je pourrais vous dire qu'est ce qu'il ya comme marque il ya du bourgeois enfin il ya un petit peu de tout il ya plein de choses ça ressemble un petit peu à un fil unique sauf que comme ça vient d'angleterre vous avez une restriction au niveau de vos achats quand c'est envoyé en france ils ne peuvent pas vous envoyer tout ce qui est aérosol parfum et vernis vernis oui je suis dégoûtée parce que en allant sur le site quand j'ai trouvé mon shampoing aussi j'ai vu qu'il y avait des vernis au pays je crois sali en scène bourgeois les nouveaux bourgeois et les prises était vraiment beaucoup plus intéressant qu'en france les petits inconvénients qu'on peut avoir quand on commande sur ce site néanmoins vous avez de très jolies choses qu'on ne peut pas avoir sur les autres sites et puis également vous pouvez faire de jolies découvertes en tant que marque les prix sont vraiment très très bien les frais de port aussi donc j'ai commandé sur ce site deux produits donc j'ai pas pris toute la gamme d'aussi puisque je ne savais pas ce que ça allait donner donc j'ai pris seulement le shampoing pour les cheveux endommagés ou voilà pour pour récup pour vraiment donner en grand pour les cheveux endommagés on va dire très sec et tout donc c'est le Mirac Most Shampoo en 300ml voilà donc je crois que je l'ai payé 4€ je crois il me semble de toute façon je mettrai une annotation parce que je pourrais pas vous dire ça c'est sûr j'ai payé moins de 5€ donc 4€ un truc dans le genre donc 300ml 4€ c'est vraiment très 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 bien de toute façon vous avez en dessous une sorte de petite marge qui s'ajoute qui compte si vous prenez que ce produit le frais de port associé voilà quoi et c'est vraiment très raisonnable pour ces deux produits puisque j'en ai pris un autre d'une autre marque j'en ai eu pour 11,60€ vous vous rendez compte quoi ça vient d'Angleterre logiquement ça devrait coûter plus cher en sachant que j'ai fait un petit tour sur le site d'Amazon et ce produit en 200ml je crois je sais pas si c'était 300ml je crois que c'était 200ml il était vendu à 12€ ou 14€ lui tout seul avec les frais de port donc vous vous rendez compte quoi donc c'est vraiment très très bien vous avez presque toute la gamme je crois les prix sont ça va pas plus haut pas au dessus de 5€ je crois après je peux me tromper parce que j'ai pas tout regardé on m'a demandé mon avis sur ce produit je pense que je ferai une vidéo première impression et comme à la base ce produit je sais que une de mes copines les utilise pour ses extensions ils sont vraiment ils apportent vraiment beaucoup plus d'entretien à vos extensions et ils ralentissent le fait que comment dire pour les conserver plus longtemps voilà et également pour les cheveux normaux etc quoi donc je vais le tester sur moi et sur ma petite fille je ferai une vidéo première impression très rapidement je vais essayer de la tourner ce week-end pour que je vous la mette au plus tard mardi je crois mardi je vous mettrai la vidéo donc voilà donc pas du tout cher et en plus par contre ça sent le ça sent le bubble gum là ça sent très très bon ouais c'est ça le plus après en termes de shampoing j'ai pas encore testé ensuite je me suis pris un produit de chez clean and clear qui est une marque phare en angleterre pour tout ce qui est problème de peau excusez-moi excusez-moi on m'appelle pour tout ce qui est problème de peau vous avez toute une gamme mais chez clean and clear enfin sur le site il n'y a pas beaucoup de choses mais ce produit m'a interpellé parce que c'est une lotion un ils disent comme un lotion nettoyante un nettoyant doux quotidien pour lutter et prévenir contre les points noirs voilà donc j'ai pas regardé les avis peut-être que j'aurais dû donc je l'ai pas payé cher aussi c'est ça aussi qui m'a interpellé puisque je me suis dit dans tous les cas au pire si ça marche pas je vais pas me ruiner ça coûte 2 euros et des bananes c'est pas cher euh donc je l'ai testé alors ils disent que c'est pour un nettoyant quotidien je crois on peut utiliser tous les jours c'est pas agressif dedans il y a de l'alcool voilà donc si vous avez la peau extrêmement sensible je vous le déconseille voilà donc moi j'ai des fois j'ai la peau sensible je suis sensible à certains produits mais là bizarrement ça va mais euh l'odeur un peu alcoolisée est vraiment très très forte ouais ça sent tout de suite euh par contre au niveau des points noirs euh j'en avais je trouve que ça s'est estompé que je les vois plus bizarrement et euh voilà c'est pas mal je pense que je vais tester au fur et à mesure pour vous voir si c'est vraiment probant euh mais euh le petit négatif c'est qu'il y a de l'alcool voilà et que ça sente vraiment très très fort voilà what 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 what